Léa Salamé et Christophe Léa Salamé et Christophe de Chavannes ont été très bien entourés, ce samedi 10 juin, à l'occasion d'un nouveau volet de l'émission Quelle époque. Sur le banc des invités, les téléspectateurs de France 2 ont eu la chance retrouvée Roselyne Bachelot, la femme politique est revenue sur ses nombreuses confidences recueillies par le journaliste Arnaud Waltzik, lors d'une série d'entretiens, et l'écrivaine Amélie de Bourbon-Parm était également de la partie. Tout comme les fervents défenseurs de l'écologie, Emerick Caron, ancien membre de l'équipe On n'est pas couché, Chloé Nabédian ou encore la glaciologue Heidi Sévestre. Sans oublier bien sûr Nico Saliagas Venu faire la promotion de sa série de photos en noir et blanc intitulée Le Spline d'Ulysse, exposé a fait des confidences touchantes sur sa chair et tendre, Tina Grigoriou. Nico Saliagas et Tina Grigoriou Nico Saliagas et Tina Grigoriou, l'histoire d'un coup de foudre contrairement à d'autres, Nico Saliagas n'a aucun mal à parler de l'histoire d'amour, digne d'un conte de fées, qu'il vit depuis plusieurs années avec la discrète Tina Grigoriou, sa compagne et la maman de ses deux enfants. Et ce samedi 10 juin, sur le plateau de quelle époque, le présentateur de The Voice est revenu sur cette rencontre qui a bouleversé sa vie. On se serre la main et elle me prend un peu de haut parce qu'elle ne sait pas trop qui je suis. Point, j'étais dans ma quarantaine, je n'avais pas fait de gamin, la célébrité est aussi un poids, ça peut fausser les contacts humains. Point, je lui serre la main et à ce moment-là, je n'ai plus les clés du game. Je ne comprends pas ce qui m'arrive et là, je me dis que ça m'énerve, c'est-il remémoré. Une passion qui n'empêche pas quelques disputes à l'occasion et ce début de romance conté par le présentateur de la star à scène n'a pas manqué d'émouvoir les téléspectateurs, mais également les invités de l'émission, à l'image de Roselyne Bachelot. Mais comme dans tout couple, aussi fusionnel soit-il, des disputes peuvent surgir. En 2022, Nico Saliaga s'était confié au magazine Technicare à ce sujet, j'ai des dizaines de milliers de photos, je garde tout et après ma femme m'engueule parce qu'il n'y a plus de place. Et en plus, j'imprime, parce que je me dis qu'on ne sait jamais, s'il n'y a plus d'internet un jour. Je suis un photographe psychopathe, j'ai des névroses, déclarait-il. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage ST' 501